En 2023, The Way se revient pour une saison 12 sans Marc Lavoine, Nolwenn Leroy et Florent Panimé avec Big Flo et Oli et les retours de Zazie et Mika. Cette édition sera marquée par de nombreuses nouveautés. Date de diffusion, Nouvelles règles, Membre du Jury Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'émission animée par Nico Saliagas avant son grand retour. Que les amateurs de musique et du télé-crochet phare de TF1 se rassurent, The Way se sera bien de retour en 2023 pour une 12e saison. Qui succédera à Nour, qui avait remporté l'édition 2022 dans l'équipe de Florent Panimé ? Quel coach verra son talent remporter l'émission ? Quelle nouveauté vous attend de cette année ? Quand sera diffusée cette saison 12 ? Télé Loisirs fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine saison. The Way se sera bien de retour en 2023, Nico Saliagas toujours aux commandes de l'émission comme si y est-il le cas depuis le tout début, Nico Saliagas sera bien de retour à l'animation du programme. Il a d'ailleurs débuté les enregistrements des auditions à l'aveugle emboîtant légèrement suite à sa chute lors d'un prime de la Star Academy. Pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas d'animatrice pour l'afté et les coulisses suite au départ de Karine Ferry que l'on retrouve seulement dans The Way's Kids. Quand aura lieu The Way's 2023 ? La nouvelle saison débutera au mois de février 2023 comme si y est-il le cas depuis plusieurs années. Si y est-il le 25 février 2023 à partir de 21h10 que les fans du programme découvriront les premiers talents de cette saison 12 ? Le tournage des premières auditions à l'aveugle a débuté fin novembre et Télé Loisirs y a assisté. Amel Bentoreste, Zazie Revien, Florent Pagny et Marc Lavoine Hussène Von Bigelow et Oli arrivent dans le jury. Qui sont les quatre juges de The Voice ? Amel Bentoreste revient pour sa quatrième saison régulière consécutive. La chanteuse compte bien obtenir sa première victoire cette saison. Elle retrouvera son ami Vianney pour la troisième fois consécutive. Celui qui a terminé deuxième l'année dernière n'a lui non plus pas encore remporté de titre dans l'émission. Si la situation médicale de Florent Pagny ne lui a pas permis de revenir cette année, le chanteur sera remplacé par une autre habituée du programme en la personne de Zazie qui fera son grand retour. La chanteuse de Rodeo a déjà participé à quatre saisons de The Voice et en a remporté deux. Grosse nouveauté cette saison, pour la première fois un duo prendra la place de quatrième coach. Big Flo et Oli n'auront pas un double fauteuil mais chacun leur fauteuil avec un seul buzzer. Il sera nécessaire pour les frères Toulousains de se mettre d'accord lors des prestations. Pourquoi a-t-elle accepté de revenir dans The Voice 2023 ? Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Zazie nous a expliqué pourquoi elle avait décidé de revenir dans l'émission après plusieurs années d'absence, j'aime la douceur, la tendresse et l'esprit familial qui règnent dans l'équipe. C'est bon de se retrouver tous ensemble, dans cette époque si troublée. Et découvrir de nouveaux talents reste un exercice passionnant. Quand la production m'a contacté, j'ai tout de suite accepté. Même si une partie de moi grimaçait, car je devais aussi partir en tournée durant cette période, elle rit. Point il va falloir pas mal d'organisation, mais je suis ravi. Point, je suis revenu pour BigFlo et Oli. La confrontation entre nos deux générations s'avère drôle. Nous apprenons beaucoup les uns des autres. Quand il me parle de Twitch, la plateforme de streaming, note de la rédaction, je crois qu'il parle d'un twist. Elle rit, The Voyage 2023, les premières images avec les coachs, déjà, en larmes dans une bande annonce diffusée il y a quelques jours, on peut déjà constater que les coachs vont être bouleversés par les futurs talents qu'ils vont accueillir dans leurs équipes. On peut ainsi voir Zazie essuyer ses larmes, moi j'ai 58 ans, ça m'a cogné le bide de ta performance qui me touchait moi dans ma vie à moi. Tout comme BigFlo qui fond en larmes. T'as ému Flo qui fait toujours le beau et qui est toujours en mode clown, confie Oli. Le chanteur qui finit par reprendre ses esprits s'explique, merci pour l'honneur que tu nous fais de chanter, cette chanson, à The Voice. View this post ou Instagram a post shared by The Voice, la plus belle voix, arrobas The Voice-bat-f1 The Voice France 2023, des nouveautés importantes pour les candidats au casting. Une nouvelle règle va faire son arrivée dès les premières auditions à l'aveugle, le super bloc. Ce terrible buzzer remplace le bloc qui était présent depuis plusieurs saisons. Cette saison, un coach pourra bloquer un autre coach à n'importe quel moment, tant que le talent n'a pas acté son choix définitif. Le coach bloqué voit alors son fauteuil se retourner et se retrouve de haut talent, dans l'impossibilité de lui parler et d'être choisi par lui. Une règle qui n'a pas toujours été simple pour Amel Ben Tezazi. Le grand retour de Mika dans The Voice 2023 Nouveauté du show depuis 2022 et la saison 11, les Super Cross Battles sont une épreuve intense qui consiste pour les coachs à, chaque duel, choisir un de ses candidats et désigner une équipe adverse dont l'un des membres sera également choisi pour une battle. A l'issue de celle-ci, le public vote pour le vainqueur. Étape décisive dont l'objectif est crucial, décrocher son ticket pour la demi-finale. D'autant qu'aucun repêchage n'est possible. Pour cette phase périlleuse, le super coach présent PC sera lui aussi dans le choix du gagnant puisqu'il votera. Et cette année, Mika qui fera son grand retour dans l'émission à fin d'Hider au choix des huit demi-finalistes qui poursuivront l'aventure. The Voice Les audiences des dernières saisons La saison 11 de The Voice a signé sa plus faible audience en moyenne de son histoire. Seulement 3,8 millions de téléspectateurs ont regardé cette saison, ce qui représente 22% de parts d'audience. Pour information, la saison 10 avait rassemblé 5,3 millions de téléspectateurs pour 25% de parts d'audience. The Voice Qui sont les gagnants des années précédentes ? 11 apprentis chanteurs ont remporté le célèbre télé-crochet. Il s'agit dans l'ordre de Stéphane Rison, Johan Fréget, Kenji Girac, Lilian Renaud, Slimane, Lisandro Cucci, Maëlle Pistoia, Whitney Marin, Abby Bernadotte, Marguer et enfin Nour. Anne Silla a quant à elle gagné l'unique version de The Voice All Stars. Comment s'inscrire à The Voice 2023 ? Les inscriptions pour le casting de l'émission sont fermées. Il faudra attendre une éventuelle nouvelle saison pour espérer tenter votre chance. A lire aussi l'aventure à lancer, Amel Bent sublime en robe bustier moulante, elle dévoile les premières images de la prochaine saison de The Voice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada